Ouais faut que je coupe ça c'est moche Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je vous parlais d'une de mes passions que j'ai depuis 5 ans et pour moi c'est une énorme passion c'est quelque chose que j'adore comme plusieurs choses et je vais peut-être vous parler d'autres passions dans d'autres vidéos je sais pas ce que vous en pensez, chaque vidéo pourra représenter une de mes passions vous en avez eu quelques unes du coup sur ma chaîne mais en tout cas je voulais absolument en parler parce que c'est quelque chose que pas grand monde connait en France et j'ai envie de parler de baseball enfin tout d'abord je veux commencer par vous raconter l'histoire de comment j'ai rencontré le baseball donc j'ai rencontré le baseball, je parle comme si c'était une personne quand j'avais 14 ans, en début d'année 2015, avant ça je faisais du foot de 9 ans vers 11 ans et de 12 ans à 13 ans je faisais du ping pong et j'avais jamais connu une passion pour le sport c'était quelque chose que j'aimais bien faire parce que le sport c'est quelque chose dont on a besoin etc mais j'avais pas vraiment de passion pour les sports que je faisais c'était vraiment ça me défoulait etc c'était cool mais c'était pas de la passion sauf qu'un jour, du coup comme je vous ai dit c'est tout bête mais j'ai eu une fève d'un gant de baseball le mien est ici j'ai eu une fève d'un gant de baseball dans mon collège et c'est la seule fois dans ma vie d'ailleurs où j'ai eu une fève dans l'école à l'école tu vois, lycée, collège, tout confondu genre deux semaines après ma mère s'était ramenée avec des chansons des chaussons des chaussons juste pour traîner à la maison et c'était au pif, elle les a pris, elle a pas choisi mais il y avait un joueur de baseball dessus donc je me dis oh c'est bizarre une coïcidence, je sais pas sauf qu'une semaine après donc il faut savoir que mon père était paysagiste donc il s'occupait d'entretenir les terrains des gens un jour dans une haie, il a trouvé une balle de baseball et il me l'a ramené, il m'a dit hé filson, j'ai une balle de baseball, c'est stylé, tiens je te la donne et tout donc je lui dis oh, trois indices quand même frérot, c'est bizarre non ? du coup, donc je décide rien du tout je décide rien du tout je décide de rien du tout j'ai rien décidé du tout en fait juste, je trouve ça stylé le baseball et j'ai commencé à m'intéresser un peu au baseball donc je regarde des vidéos sur internet etc je trouve ça trop stylé là je me dis ok, c'est lourd un jour, une semaine après tout ça se passe en peu près en un mois et du coup, à la fin du mois je rentre de chez moi à vélo et là je reçois une balle de baseball dans la roue de vélo il se trouve que deux mecs qui étaient du coup des joueurs de mon club de maintenant jouaient au baseball en fait sur l'applose et là je me dis what ? c'est un truc de ouf quatrième coincidence mais c'est incroyable vraiment cette histoire, elle est incroyable je comprends pas comment c'est possible autant de coincidences etc c'est trop bizarre j'ai eu peur je leur lance la balle parce qu'ils me demandent de la renvoyer c'est normal ça pouvait être du foot ou je sais pas quoi je leur ai renvoyé la balle et là ils me disent mec, frérot tu lances bien pourquoi tu viens pas ? en vrai c'était un lancé nul comparé à ce que je fais maintenant même extrêmement nul c'était mon premier lancé de ma vie j'ai juste renvoyé la balle en fait et là ils me disent tu peux venir et tout ? le mec il fait deux mètres de haut il a de la barbe et tout je me dis oh je me casse je suis rentré chez moi les gars putain c'était du baseball quand même depuis un mois c'est un peu trop bizarre dans ma tête le baseball et tout et là je décide d'y retourner parce que je me dis c'est peut-être la seule chance dans ma vie où je peux me lancer dans le baseball et bah j'ai bien fait parce que du coup j'ai adoré c'est un jeu vraiment avec énormément de règles avec faut être super tactique il y a en vrai quand on débute quand c'est un petit niveau il n'y a pas vraiment de tactique etc mais quand on commence à s'intéresser à du baseball un peu plus haut niveau il y a des trucs de ouf des tactiques vraiment des choses c'est des malades il y a du niveau qui est incroyable des frappes géniales des lancers de ouf avec des effets et tout c'est trop bien et bah moi je m'entraîne en ce moment à lancer et donc du coup j'essaie des fois de faire des effets etc si tu veux voir un peu de baseball ou quoi j'ai mon insta je te le mets ici vu que la c'est le confinement et que mon petit frère sait jouer un peu aussi baseball et bah il me permet de lancer du coup il rattrape la balle quand je lance les règles sont très complexes à raconter du coup je sais pas comment je vais les raconter je sais pas si je dois vous les raconter si des vidéos sur baseball vous intéressent bah je peux bien évidemment en faire c'est quelque chose qui me plaît énormément comme vous l'avez compris c'est une de mes passions c'est vraiment quelque chose que j'adore et je pourrais pas faire sans c'est simple je peux pas faire sans je m'entraînais en tout cas très dur avant parce que maintenant avec les cours c'est plus difficile de m'entraîner mais j'essaye de m'entraîner vraiment très sérieusement avec mon coach Kazuo Yamura qui est japonais et du coup mon club a été créé grâce à lui dans les années 1980 il me semble si je dis pas de bêtises par Kazuo du coup qui vient du Japon qui a joué en semi-pro au Japon et bah du coup quand il est venu en France bah il a adoré la France et en fait vu qu'il est peintre il s'est dit tiens je vais rester en France etc et du coup il a pu faire sa carrière de peintre enfin continuer sa carrière de peintre en France et il a décidé de pas arrêter le baseball et donc du coup de créer ce club donc qui est les Lintes à Ballon pour pouvoir chercher sur internet c'est pas loin de Cherbourg dans la Manche en Normandie et du coup ce club a été créé sauf que le terrain de baseball en 2006 il me semble a été du coup détruit parce qu'ils ont voulu faire intermarché à la place et du coup le club s'est arrêté et l'année où ils ont commencé à refaire le club en fait c'est quand les deux gars que j'ai croisés juste avant ces gars du coup qui faisaient des passes et bah c'était le début du renouveau du club c'est à dire que ça a commencé ça a recommencé avec deux gars qui se faisaient des passes je cogne ma batte partout je vais arrêter ça a recommencé avec deux gars qui faisaient des passes sur la pelouse et petit à petit ils ont ramené les anciens joueurs etc. pour reformer une équipe et une équipe a besoin de 9 joueurs au début on était entre 8 et 9 c'était un peu galère moi j'avais 14 ans et j'étais surclassé pour jouer avec les seniors parce qu'il n'y avait pas assez de monde et au final je me suis retrouvé à jouer avec des grands etc. et c'était plutôt cool comme expérience malheureusement les matchs sont nulés à cause du coronavirus ça fait 5 ans que j'en fais et voilà tout simplement juste j'adore ça je voulais vous parler de ma passion comment j'ai découverte en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à la mettre en commentaire tu peux mettre un like si ça t'a plu et que tu veux me soutenir tu peux aussi partager ma vidéo si je trouve qu'elle est cool et que tu veux me soutenir et bien sûr et bien évidemment tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu je l'ai dit 5 fois mais c'est pas grave et en tout cas on se dit à la prochaine salut ou bien subir et puis se dire que ce sera juste pire si on bouge si ça se trouve trouver la paix n'est pas utile je vais la chercher sur ma planète